En ce temps-là, une discussion survint entre les disciples pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, prit un enfant, le plaça à côté de lui et leur dit, Celui qui accueille en mon nom cet enfant, il m'accueille moi. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En effet, le plus petit d'entre vous tous, c'est celui-là qui est grand. Jean, l'un des douze, dit à Jésus, Maître, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il ne marche pas à ta suite avec nous. Jésus lui répondit, Ne l'en empêchez pas, qui n'est pas contre vous est pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Pourquoi Jésus dit-il que celui qui sert, celui qui aime, est le plus fortuné? Pourquoi? Il le dit en donnant l'exemple d'un enfant, le plus petit d'entre vous est le plus important. Le plus petit dans le sens où il s'abaisse, où il aide l'autre, où il se met à son service, et non le plus petit dans le sens où il est plus jeune, plus petit de taille. Le plus petit dans le sens où il est celui qui sert le plus, celui qui aime le plus. Pourquoi Jésus dit-il cela? Bien sûr, c'est contraire à ce que le monde nous dit, à ce que le monde nous enseigne. Le plus important est celui qui a le plus d'argent, celui qui a le plus de pouvoir, celui qui a le plus d'informations. Le plus important est celui qui est servi, celui qui a beaucoup d'employés, une grande maison. Le plus important n'est pas l'employé de maison, mais le propriétaire, l'employeur. Jésus renverse cette idée, non seulement propre à notre époque, mais pour toutes les époques. Pourquoi? J'ai déjà dit à plusieurs reprises que les questions sont très importantes, et que les réponses n'existent parfois pas, mais parfois oui. Il ne peut y avoir de réponse s'il n'y a pas d'abord de questions. Pourquoi Jésus parle-t-il toujours de celui qui aime comme étant le plus important? Nous pourrions même avoir une réponse économique à cette question. Mais la réponse de Jésus n'est pas économique. Elle n'est même pas sociale. Elle est spirituelle. L'ensemble de l'évangile est encadré dans une clé d'éternité. Sans cette référence permanente à la vie éternelle, où il y aura une récompense, mais aussi un châtiment, rien de la morale de l'évangile ne peut être compris dans cette référence. Les béatitudes qui sont la magna carta de l'éthique chrétienne, heureux les pauvres en esprit, heureux les persécutés, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui souffrent pour ma cause. Il ne s'agit pas d'une simple déclaration de bonheur pour ce monde, mais elle est toujours accompagnée d'une promesse. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à vous. Heureux les souffrants, car ils se l'ont consolé. En d'autres termes, tout est basé sur la vie éternelle. Supprimer l'horizon de l'éternité dans notre vie quotidienne, de la façon dont nous affrontons la souffrance, les problèmes, le succès, de la façon dont nous affrontons le travail, de la façon dont nous devons remplir nos obligations quotidiennes, nos devoirs professionnels, nos devoirs familiaux, la vie réelle. Dans le bon, dans le mauvais, dans le régulier. Supprimer l'horizon de la vie éternelle, de la vie réelle, nous fait simplement vivre un christianisme sans racines et sans avenir. Pourquoi dois-je faire le bien? Pourquoi dois-je pardonner? Pourquoi dois-je faire le monde? Pourquoi dois-je servir? Pourquoi dois-je être le plus petit? Le monde te dit le contraire et Jésus te dit, celui qui sert règne, celui qui aime règne. La vérité est que celui-là règne ici sur terre, celui qui sert règne ici sur terre, mais pas toujours. C'est pourquoi il y a l'horizon du ciel. Maintenant, cet horizon se prie, en Espagne, et nous disons, très loin la confiance. Quand on dit qu'on sera payé dans le futur, que tu seras payé dans la vie éternelle. Très loin la confiance. Cet horizon, ce prix dans la vie éternelle, pourrait n'être que des mots. En méditant sur cet évangéliaire, je me suis souvenu d'une chanson qui était chantée quand j'étais un jeune garçon en 73. Mina et Alberto ont fait une chanson en italien à la mode, mais en Espagne, elle était chantée de la même façon. Je ne vais pas la chanter. Qui disait la chanson? Paroles, les paroles, les paroles. Des paroles, des paroles, des paroles. Jésus pourrait être un filot, un vendeur d'illusions, un escroc, un politicien. Fais ceci et je te payerai ce que font les politiciens. Vote-moi, vote pour moi et je te donnerai tout. Jésus était-il comme ça? Heureux ceux qui souffrent, ils seront consolés. Quand? Dans la vie éternelle. Et s'il n'y a pas de vie éternelle? Vous qui servez, vous serez les premiers. Où? Au royaume des cieux. Et s'il n'y a pas de royaume des cieux? C'est-à-dire, si tout l'évangile est basé sur une promesse d'éternité, cela pourrait n'être que paroles, 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 des paroles, des mots qui sont emportés par le vent si quelque chose n'était pas arrivé. Non pas que si cela n'était pas arrivé, ce serait des mots vides de sens, mais cela pourrait l'être. Mais quelque chose est arrivé. Quelque chose. C'est pourquoi tout l'évangile est basé repose sur la résurrection du Christ. C'est cela la preuve. La preuve de la vie éternelle. Il promet et il démontre, il prouve qu'il y a vie éternelle et que par conséquent, ces promesses s'accompliront. Saint Paul qu'il avait parfaitement compris, peut-être plus qu'aucun des autres apôtres, disait, si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux des hommes. Mais non, disait-il, il n'en est rien. Le Christ est ressuscité. En effet, effectivement, le Christ est ressuscité. Il y a vie éternelle. Ces promesses s'accompliront. En dehors de ce qu'il nous donne déjà ici sur terre, ces promesses s'accompliront. C'est dans cette perspective que nous ne devons jamais perdre de vue dans le quotidien, dans le particulier, dans l'échec, dans la souffrance, dans le succès. C'est dans cette perspective que nous devons lire tout l'évangile. celui qui sert règne ici et surtout là-bas au ciel. Parfois, celui qui sert est reconnu pour son service. Eh bien, il est applaudi dans la vie parce que les gens disent « Quelle bonne personne il est ! » Et parfois, l'amour, la générosité, la gentillesse sont récompensés. Peut-être pas autant qu'il le devrait, peut-être pas partout au monde, mais pas beaucoup. Il est une bonne personne. Et il gagne l'affection de ceux qui l'entourent, mais parfois non. Parfois, cette personne qui est bonne, cette personne qui sert, qui aide, cette personne est rayée, moquée, maltraitée. C'est pourquoi, dans les bons et les mauvais moments, lorsque les choses vont bien pour nous, lorsque nous souffrons, ne perdons jamais de vue l'essentiel de l'évangile. Il y a vie éternelle. Celui qui sert règne et règnera. Heureux êtes-vous, vous les pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Et le royaume des cieux existe. Ensi soit-il.